Je vais te tuer, ici même ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Je ne peux pas t'écaper ! Je vais t'éliminer ! Va en paix ! Tu vas payer pour cela. Toi, et tout désemblable. C'est toi qui vas payer, semble-t-il, mon ami. Tu ne tireras plus partie de la souffrance des autres. Tu me prends pour un petit marchand de mort qui profite de la guerre pour s'enrichir ? Pourquoi faire de moi ta cible ? Je ne suis pas le seul à exercer ce métier. Te croirais-tu différent des autres ? Je suis différent. Car j'ai mis mes compétences au service d'une cause noble. Tout comme mes frères. Des frères ? Ils pensent que j'aime ça. Non, je ne suis qu'un maillon. Je remplis mon rôle, comme les autres. Tu les rencontreras bien assez tôt. Ils risquent de ne pas apprécier ce que tu as fait. Bien. J'ai hâte de les mettre eux aussi hors d'état de nuire. Quelle arrogance. Elle te détruira, mon garçon. Je sais qu'ils seront prêts. Je suis prêt ! Tu es joie mort du hérétique ! tableau Chicse, bref ! Tu ne m'éclaceras pas ! Celui-ci est là ! Venez vite ! Il ne doit pas s'échapper ! Je l'ai trouvé ! Il est là ! On ne le trouvera pas ici. Ils ont commencé à tirer la porte ! Vous pouvez me donner un coup d'un coup ? C'est tout ce que je demande ! C'est pas ce que tu cherches, mais je peux dire. On dirait qu'il reste bien. J'ai eu vent de ta victoire, Altahir. Ma gratitude et mon respect te sont acquis. Merci. C'est une honte que les autres à Shish et Yun continuent d'avoir aussi peu d'estime pour toi. Rafik, ce que les autres pensent de moi m'importe peu. Si tu le dis, tu devrais aller informer Al Mualim de ta victoire. Il aura sans doute d'autres tâches à confier. Avance rapide vers une séquence plus récente. Tu n'es qu'un sacré volant ! On dit volant ! Sortez de la machine, monsieur Miles. Il y a un problème ? Mademoiselle Steelman, insiste pour que je vous laisse vous reposer. Tu veux bien me dire ce qui le rend aussi nerveux ? L'échéance approche. Une semaine. Six jours, maintenant. Quelle échéance ? Je ne peux rien dire de plus. Ben voyons. Un groupe de soi-disant scientifiques me retient en otage. Et m'oblige à passer toute la journée dans cette foutue machine. Sans me dire pourquoi. Et je ne devrais pas me poser de questions ? Non mais tu ne veux pas non plus que je te dise merci parce que je suis toujours en vie ? Il ne faut quand même pas pousser. Mets-toi à ma place. Que veux-tu que je te dise ? Je ne sais pas. Tu pourrais commencer par me donner des réponses ? Impossible. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux comme ça. Mieux pour qui ? Pour tous les deux. Attends. J'ai une question à laquelle tu devrais pouvoir répondre. Laquelle ? Pourquoi les gens qui sont là-dedans ? parlent comme s'ils venaient du futur. Du futur ? Enfin, je veux dire du futur pour eux. Pour nous, du présent. Tu veux dire ces gens qui vivaient en Terre Sainte et qui parlent notre langue dans l'animus ? Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'animus traduit tout ce qui lui paraît vital dans un langage plus moderne. Attends-toi à quelques anachronismes. Je pourrais rendre tout ça plus authentique, mais... La philologie comparée, tu connais ? La quoi ? Je vois. Bon, oublie ça. Dis-moi plus sur Abstergo. Qu'est-ce qu'il m'agouille ici ? A part retenir les gens comme moi prisonniers. Abstergo est l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde. Il travaille essentiellement sur les antidépresseurs. Tous les détails sont sur cet ordinateur, là-bas. Alors, pourquoi je suis ici, si ce n'est pas pour tester un nouveau médicament ? Écoute, je suis plutôt occupée. Je vois, l'animus n'a rien d'un programme de recherche officiel, c'est ça ? Tu n'as jamais vu leur spot publicitaire ? Et en plus, elle a le sens de l'humour. Desmond, je suis désolée, mais j'ai du travail. Je te l'ai déjà dit, tu peux consulter cet ordinateur. Nos activités s'étendent à des domaines très variés, comme celui des télécommunications. Tu n'es pas fatiguée ? Allons-y. Allons-y, Monsieur Miles. Le temps presse. Où est Lucie ? Oh, ne vous inquiétez pas, elle sera bientôt là. Dites, pourquoi vous faites tout ça ? Qu'est-ce que vous espérez au final ? Vous regardez la télévision ? Vous lisez les journaux ? Non, ça ne m'intéresse pas. Alors j'irai à l'essentiel. Le monde est un beau gâchis. C'en est pathétique. Vous en avez fait vous-même l'expérience. Mille ans se sont écoulés depuis la mort de votre ancêtre. Et pourtant, notre société est toujours aussi barbare, toujours aussi stupide. Et où voulez-vous en venir ? On peut y mettre de l'ordre, Monsieur Miles. C'est à cela que nous travaillons. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous. Vous essayez de me faire croire que vous nous préparez des lendemains meilleurs ? Oui, et c'est exactement ce que nous faisons. L'humanité est en quête de sens. Les hommes veulent savoir ce qu'ils font en ce bas-monde. Eh bien, nous allons leur fournir une réponse. Quand chacun aura trouvé un sens à son existence, tout ira beaucoup mieux. Beaucoup mieux ? Tous les conflits cesseront ? N'est-ce pas à cela qu'aspiraient les assassins ? La paix en toutes choses ? Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un assassin. D'accord, d'accord. Je ne vois toujours pas ce que je viens faire là-dedans. Vous le saurez bien assez tôt, Monsieur Miles. Bien assez tôt. Ou peut-être pas. Peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous le trouviez. Que je trouve quoi ? Désolée, je suis en retard. On s'y remet ? Avec plaisir. Desmond, tu veux bien t'allonger ? Ayez recours à des contre-attaques pour prendre l'avantage si vous affrontez plusieurs ennemis. Tu t'es bien comporté, Altair. Je suis sûr que c'est le premier succès d'une très longue série. Tamir semblait bien vous connaître. Selon lui, la portée de mes actes me dépasse. La portée d'un acte seul est difficile à saisir. Il faut le voir dans son contexte global. Alors on peut en comprendre les conséquences. Il y aurait donc des choses que j'ignore. Altair, c'est parce que tu en savais trop que tu as échoué autrefois. Si je te cache certaines informations, c'est afin de m'assurer que tu ne commettras pas la même erreur. Je vois. Non, tu ne le vois pas. Et tant que tu n'auras pas retenu la leçon, il en sera ainsi. Pourtant, tu as fait preuve d'un certain talent. Tu as mérité de gravir un échelon et de récupérer une partie de ton équipement. Maintenant, rejoins Haq au Jérusalem. Il y a dans ces deux villes des hommes qui réclament ton attention. Les chefs de cellule t'expliqueront ce qu'ils attendent de toi. Les chefs de cellule t'entrairent de toi. Les chefs de cellule t'entrairent de toi. Altaïr, il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. Quelle maîtrise ! Regarde ! Voilà comment nous devrions tous combattre ! Je comprends. Tu es très occupé. Regarde ! C'est un vieil homme ! Où va-t-il ? Qu'est-ce qu'il a à couler comme ça ? Ce n'est pas vrai, alors ! Vous avez voulu bien faire ? Hé ! Ne recommencez pas ! Il y a quelque chose qui vient d'aider, mais c'est égal ! Il y a quelque chose qui vient d'aider. Mais qu'est-ce qu'il a à courir comme ça ? Il faut peut-être approfondir ! Si vous êtes repéré, tournez brusquement ou escaladez une façade pour échapper à la vue de vous. Ouais ! Où est-ce qu'il va ? Il va finir par... Oh ! Il va bousculer quelqu'un. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501